Marina Truffinovic, bonjour. Vous êtes chargée d'expansion du réseau CIM Immobilier. Bonjour Patrice et ravie. Effectivement, c'est bien moi. Je voudrais vous poser une première question. Il y a aujourd'hui énormément de réseaux immobiliers. Comment le réseau CIM parvient encore à se différencier des autres ? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de réseaux immobiliers et c'est très bien. J'en suis ravie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réseaux qui apportent toutes les formations nécessaires à de nombreuses personnes qui voudraient se lancer dans ce beau métier. De notre côté, chez CIM Immobilier et Immobiliaison, puisqu'on a une deuxième marque qui est rattachée à CIM Immobilier pour les mandataires indépendants, on apporte tout un parcours évolutif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on propose différents statuts. Quelqu'un qui souhaiterait travailler dans l'immobilier pourrait devenir agent commercial en immobilier, mais aussi ouvrir une agence en succursale ou encore une agence en franchise. On parle beaucoup en ce moment de la crise de l'immobilier, des difficultés que ressentent les professionnels de votre secteur. Comment faites-vous pour y résister ? On mange des patates. Non, je plaisante. Comment on fait pour résister à cette crise ? Tout simplement en apportant une méthode de travail éprouvée. Il faut savoir que le réseau CIM Immobilier existe depuis 1979. Donc je vous laisse deviner le nombre de crises que le réseau a connues. Et donc aujourd'hui, nous, on apporte toutes les formations et l'accompagnement nécessaire à l'ensemble des franchisés. C'est important et j'irais même au-delà, c'est essentiel si on veut garantir la réussite de nos franchisés. On va leur proposer de nombreuses formations, mais aussi de nouveaux axes d'amélioration pour performer et s'adapter à ce marché qui évolue, qui change, etc. Puisque vous parlez de vos candidats, à quel type de profil en particulier vous cherchez ? Alors nous, on recherche des personnalités avant tout. C'est même très important pour nous. On veut des personnes qui ressemblent à notre réseau, qui adhèrent à nos valeurs, puisque toute la partie compétences-métiers, nous, en tant que réseau, on va être là pour leur apporter toutes ces formations et toutes ces techniques, entre guillemets, liées au métier d'agent immobilier. Donc on veut des personnalités avant tout, des personnes motivées, ambitieuses, qui vont aussi adhérer à l'esprit réseau. C'est important et essentiel. Vous avez une actualité particulière dans le réseau CIM aujourd'hui ? On a beaucoup d'actualités, mais on a une qui me vient en tête en particulier, ce sont les 45 ans du réseau, puisqu'on va fêter nos 45 ans l'année prochaine. Donc voilà. Vous ne les faites pas, je tiens à le dire. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à quelqu'un qui envisage de devenir agent immobilier et plus particulièrement devenir agent immobilier au sein du réseau CIM, pour le persuader que c'est une bonne idée ? Bien sûr, j'en suis persuadée, puisque si la personne a envie de se lancer dans le métier, il faut le faire sans hésiter, mais il faut le faire intelligemment. Comme je dis toujours, quelqu'un qui veut se lancer dans un métier, peu importe le domaine d'activité, on pourrait très bien parler de la restauration, par exemple, on peut ouvrir un restaurant, mais il faut être bien accompagné, avoir un bon cuisinier, de bons serveurs, un bon comptable, etc. Donc là, je parlais vraiment d'une manière générale, pas forcément propre au métier de l'immobilier. Donc oui, il faut se lancer, mais être bien accompagné, choisir un réseau aussi qui correspond à la personne, tout simplement. Marina Trufinovic, merci. Je rappelle que vous êtes chargée d'expansion du réseau CIM Immobilier. Avec plaisir, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501